Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War et comme promis on se retrouve pour terminer la bataille précédente et donc on se retrouve sur le front sud enfin techniquement le front est plutôt pour s'occuper de ces petits membres de tribus qui ont l'air d'être arrêtés là à faire je ne sais quoi ils me provoquent peut-être bon enfin ils vont crever donc sur ce front là ça avait cédé c'est parfait on va donc pouvoir réorganiser la ligne pour encaisser la suite la cavalerie ici elle va pouvoir du coup s'occuper de ces gens ici on avait placé nos archers pour qu'ils utilisent leurs dernières flèches sur les lancers municiens qui visuellement sont juste là pour faire joli alors ici il est en train de faire le tour avec une unité de tribus faut qu'on fasse attention qu'ils nous passent pas trop dans le dos quand même on va les poser par là en marchant pas de stress vous il vous reste peut-être une dernière petite volée là si vous pouviez la terminer sur eux puis après on va se finir à la main comme ça ces unités là seront libérées pour aller faire le tour alors il est prêt à débarquer du frondeur ce qui est nickel on va donc aller par là bas avec notre cavalerie on a une unité ici qui sera tout à fait adéquate pour s'occuper de ces gens chargé par là vous vous allez vous occuper des frondeurs qui débarquent je pense que j'aimerais vous envoyer une unité de guerriers lucaniens pour filer un coup de main je vais toujours pas les attaquer mais normalement ça devrait être bientôt le cas voilà c'est parti donc là on part par ici on va avoir besoin de charger de dos des gens ici eux ils ont essayé de faire le tour ce qui était une d'une merde bien sûr donc là on a une unité de lancier on va l'emmener là il a réussi à percer un peu avec ses opliques mine de rien on va ramener le général là eux ils vont se pointer pour gérer ça de dos ici on envoie tout ce qu'on a dans les toxotes dans les gens qui traînent j'ai envie de dire là c'est parfait on va se préparer à faire le tour on charge ces opliques de dos je pense que ça devrait se terminer assez vite il lui reste un lancier militien ici mais je suis pas sûr qu'ils aient le temps de débarquer eux ils sont déjà en train de s'enfuir parfait on a du frondeur ici à poursuivre du frondeur là le guerrier lucanien il va se préparer à éventuellement intercepter les lanciers si c'est fait toi tu ne fais rien il n'y a plus personne il n'y a pas l'air d'avoir d'unité qui s'enfuit vers toi non mais par contre il y en a une qui s'enfuit derrière toi dis lancier rien de fou tiens occupe toi plutôt de ces gens là s'il te plaît eux ils continuent de massacrer ce qu'ils traînent là c'est trop loin mais il y a moyen qu'ici il y ait des unités qui essayent de s'enfuir quelques oplites normalement il y avait une unité de oplites pas léger aussi mais je ne sais pas non c'était peut-être deux unités de oplites légers enfin dans tous les cas ils vont se faire défoncer ici ils vont débarquer on va les découper en rondelles avec notre unité de mecs complètement neuf ils ne se sont même pas battus quoi enfin en tout cas ils n'ont rien perdu donc voilà là où le jeu enfin l'IA du jeu montre ses limites on était censé perdre lamentablement et bah ça a été un massacre ça a été un massacre c'est une victoire héroïque n'est-ce pas sauf que bah en fait pas du tout on a perdu 500 unités face à 4200 quoi bah parce qu'il avait des unités de merde tout simplement et en plus il a utilisé une stratégie pas optimale on va dire ah les tireurs ont bien fait le taf les unités ont tué 348 unités 348 morts pour cette unité là et elle a perdu personne quoi c'est quand même la douleur hein la cavalerie 648 unités donc celle-là ça va être celle qui s'occupe des frondeurs je pense 648 morts à 60 unités de cavalerie ça c'est rentable on va pas les relâcher c'est sûr on va les envoyer en esclavage voilà donc là je pense que Syracuse doit se dire que bah c'était peut-être pas une bonne idée en fait il devait se dire qu'il avait suffisamment de monde mais il avait deux armées qu'il aurait pu envoyer en renfort et ça aurait peut-être pas été trop je veux pas m'en plaindre bien sûr alors le taras est-ce qu'il va perdre sa cité là ? il y a beaucoup de choses qui va se jouer là-dessus hein s'il perd cette cité là il est quasiment fini je sais pas à quoi joue la confédération neuragique ici il y a peut-être des batailles hein il y a peut-être des ennemis qui traînent que je ne vois pas bon j'espère que cette grosse bataille vous aura plu c'était assez sympa avec tout ce qui débarquait là il y avait pas mal de rebondissements j'ai bien aimé en tout cas j'aimerais bien prendre sa ville qui améliore les armures à Syracuse ce serait cool faut que je regarde où elle est ok ici il commence à... ah parfait ici on a intercepté euh... on a réussi notre embuscade sur les corbeaux de pierre beaucoup de cavalerie et beaucoup de merde et nous on a... on a que d'alcool qui va arriver par contre ça c'est chiant du coup je pense que je vais la faire en auto ça sert à rien de façon il va être en chemin et on va le choper hop on a réduit en esclavage et du coup normalement il avait bougé cette armée là donc il devrait pas pouvoir nous ressauter dessus et ça c'est cool ce qui ne devrait pas être notre cas donc on a été trouvés mais parce qu'on a intercepté des gens on a plein de personnes qui montent de niveau on a une armée qui monte de niveau on a un mec qui a été trouvé on a des pirates ok donc c'est très très loin une faction rejoint la guerre ligue étrusque en guerre contre les venettes ok donc nos constructions avancent bien on a un général qui est un maître de cavalerie très très bien alors cette unité là donc cette armée là a pris un niveau alors 5% de portée de renfort plus 10% de portée de déplacement on va prendre ça parce qu'on va avoir besoin d'attaquer de front enfin avec deux armées là sur cette sur cette campagne militaire et le général également a pris un niveau stratège tiens c'est marrant ça me dit que je peux monter mais voilà ça apparaissait pas permet d'utiliser la capacité poussée ah oui tiens poussée pourquoi pas encourager aliment plus 4 de compétences de mêlée 16% de portée de déplacement 3 de ruse on va prendre poussée tiens on va voir ce que ça fait donc ici je pense qu'on va se fendre de peut-être quelques quelques mouvements donc là on a un général pas ouf et là on a un général pas ouf on va essayer de buter le général pas ouf du coup j'ai envie de dire ah c'est un échec tiens c'est rare on commence à plus trop avoir l'habitude qu'ils échouent ici on a une garnison de merde on va commencer à améliorer ça tout de suite et on va faire de la culture ou alors euh non allez on va faire plutôt du militaire alors est-ce que ça flotte ? non il a pas de flotte à porter c'est les tarasses ça c'est des alliés donc ils vont pas m'attaquer donc on peut se permettre de s'éloigner on va démoraliser l'armée ici voilà et du coup on va avancer avec eux et on va attaquer avec eux ah il s'enfuit il s'enfuit du coup on va réavancer avec eux non pas le champion l'armée merci et on va finir cette armée là du coup ah non on a fini pas ok faut que j'arrête de faire en auto parce que visiblement on a du mal enfin bon on le repousse quand même petit à petit sans très très grosse perte de notre côté alors je pense que si on attaque ici par contre on va avoir la garnison ouais on va avoir la garnison alors y'a quoi comme garnison dans le coin les bretters italiques vétérans les lanciers italiques vétérans ouais c'est quand même de la merde on va donc y aller ouais même avec tout ça ils sont totalement surclassés quoi c'est incroyable c'est impressionnant quoi cette armée la meurt lui a bien souffert la garnison il reste plus que 4 unités totalement dans le mal et on est à portée pour attaquer en plus on est même à portée pour aller en renfort donc on va le faire ah cette avancée totalement abusée on va se mettre en mode protection pour pas perdre trop de troupes si on peut et on a donc réussi à avancer sur Asculum en repoussant ces deux armées coup sur coup quoi c'est pas la classe je sais pas ce que c'est et en plus tous les bâtiments sont en pleine forme ici alors là on est un peu dans le mal si je mets en marche forcée je peux pas retourner jusque là bas donc ça ne sert à rien on va donc se contenter de reculer un peu pour aller sécuriser cette zone dès qu'on pourra ici du coup bah heureusement qu'on a pas fait le temple qui allait bien mais du coup ça veut dire que c'est plutôt italique ici ah oui c'est italique parfait sinon on a quoi ? un peu de celtique un peu d'hélénique mais ça se casse la gueule un autre temple bah on va faire un bois d'athéna par exemple on va améliorer ça alors par contre du coup ici on va arrêter ça tout de suite on va le démanteler parce qu'on a déjà ce qu'il faut là ou alors on... non non il est déjà level 3 celui-là on peut pas le détruire ce serait con on va faire un hall des champions ici il y a un opidum du guerrier ça m'a l'air d'être une province qui va être plutôt dédiée à la baston cette armée là d'ailleurs pas en de baston ah mais complètement à portée pour venir ici peut-être même en marche normale pas en marche normale donc ils étaient totalement surclassés on va la surclasser encore un peu plus en amenant la badassitude Samnit sur le champ de bataille et ici on va également commencer à recruter quelques troupes bien c'est pas si mal maintenant du côté de Syracuse après les fessées qu'on lui a mis donc ici on va devoir rester comme d'hab tant que quelques quelques renforts fassent leur apparition donc cette armée là on va la mettre en marche normale on a peut-être moyen d'en terminer avec cette armée est-ce qu'il s'en va ? ah je crois qu'il va être... non ça va il est à portée on va le terminer en mode agressif hop là voilà on commence à avoir beaucoup d'esclaves donc on va les tuer alors ici lui il va aller entrainer ses troupes histoire d'aider un petit peu en cas de bataille l'espion il a fait son taf de toute façon il peut rien faire sur les sur les bateaux et toi on peut faire quoi sur les villes ? ah oui détruire des bâtiments ou red ça doit être... ça fait quoi ? je peux savoir non même si je peux pas payer pour non ça me met que ça dépend de la ruse mais je sais pas ce que c'est ça doit sûrement détruire un peu la garnison du coup on va plutôt l'envoyer par là toi tu fais quoi quand on te déploie ? ok on gagne de la thune on va le faire ici on vole de la nourriture non ça c'est pas intéressant par contre on s'en fout cette armée va probablement s'occuper d'aller jeter un oeil à cette petite cité bon on a quand même 960 aupli de délite ici on va peut-être pas s'en occuper tout de suite on verra ça là pour le coup il va nous falloir du renfort ok c'est pas mal les agents on va faire un petit tour donc on a cet espion là est-ce qu'il pourrait pas se débarrasser de ce mec qui est un peu trop de bonne qualité à mon goût nickel avec le saut qu'on a ça va nous permettre de conclure notre tour parfaitement ah on a une compétence je n'ai pas vu ah oui exact ici c'est lui grâce à sa résistance héroïque ouais bah prends donc un sauveur héroïque tu l'as mérité alors 30% de chance d'échapper aux agentes ce mec il va être increvable ce qui est pas si mal 2% de t'attaque en mêlée ouais sinon on a quoi ? guerrier sans peur 4% d'attaque de compétence en mêlée 4% de tirs par minute ouais bah vu que c'est une unité tout en bas vu que c'est la compétence tout en bas je pense qu'elle est bien du coup on va la prendre hop là c'est parti pour le tour ah il retente une attaque ici très très bien avec quoi ? le reste de son armée là des trucs un peu plus badass enfin vaguement quoi pas mal de tireurs et là les restes de son armée ok donc les restes de ces deux armées ici il amène toujours pas celle là mais euh bah on a quand même un peu souffert donc ça va se jouer c'est parti on la fait bien sûr à la mano donc c'est son armée à pied qui va être la plus dangereuse entre guillemets va falloir qu'on essaie de garder quelques projectiles pour les peltastes voire contourner avec notre cavalerie de nouveau si on peut alors bon ça flotte là on s'en fout alors on va reprendre à peu près le même placement donc la cave ici plus ou moins voilà on va mettre un lancier là pour l'instant un lancier ici avec deux unités de mecs ici on verra où il se met comme d'hab le général par là les tireurs et le reste ça va être les unités souples selon comment ça se passe c'est parti alors ça va être ces unités de terre qu'on va voir en premier il a lui le temps qui débarque voilà quoi c'est quoi ça ? il lui reste 24 frondeurs et quand même quelques hoplits d'élite donc il a de la cavalerie qui est arrivé ici de la cavalerie qui est arrivé ici ah oui mais ça doit être sa flotte là et qu'il y avait des unités de cavalerie c'est pour ça je n'ai pas fait attention je me disais qu'il y avait une autre armée de renfort mais en fait pas du tout ici vous mettez tous les deux vos j'ai l'impression qu'ils vont vachement plus vite ils courent là les lanciers maintenant c'est assez impressionnant on va mettre les frondeurs ici et on va essayer de garder nos archers pour les beltastes si possible hop là donc les lanciers ils sont bien placés cette unité a pas mal souffert quand même mais bon rien de très très probant non plus ici on va mettre quelques guerriers du canien pour tenir la ligne pour tenir la ligne la cavalerie pour l'instant n'a pas beaucoup d'intérêt à bouger c'est membre de tribu c'est triste en plus il les fait courir et tout les mecs ils vont arriver merde non hop je sais pas ce que je vais faire ils vont arriver jusqu'à nous totalement épuisés quoi alors on va voir assez vite ici ce qu'il fait l'archer non arrêtez vos tirs les frondeurs fuiront largement à aviser un peu ces gens enfin surtout s'il fait des trucs comme ça ouais surtout s'il fait des trucs comme ça est-ce qu'il nous reste un lancier ? oui on va l'amener par là bas on va quand même placer nos archers là puisque visiblement il a l'air de vouloir venir par ici avec sa Jean là il a chargé mes guerriers du canien rien de très très dramatique on va refuser un petit boost ici on a perdu deux hommes face à on sait combien de cavalerie surtout que nos frondeurs se font bien plaisir pour le coup ici bah il s'est arrêté c'est pas possible oui non il attend je me disais il commençait qu'il a pas encore débarqué mais c'est qu'il attend il attend ses copains alors eux je sais pas ce qu'ils font on verra ils décident de charger là peut-être alors là on va pouvoir commencer à tirer sur sur des peltas je pense bientôt donc avec nos ouais là ils sont emportés tirez sur les peltas s'il vous plaît c'est la cible prioritaire c'est la cible prioritaire ils sont costauds il n'est pas du test toujours extrêmement solide la vache ils se sont pris trop aux quatre rafales et ils ont toujours perdu personne quoi normalement nos archers pourtant devraient être assez efficaces ah si ça y est ils commencent à tomber c'était juste le temps que leur pv s'écroue un peu il se l'est passé où l'autre là ? on va s'en débarrasser en speed pour pouvoir passer avec notre cavalry vous demi tour vous reformez la ligne vous aussi ok on commence à faire quand même bien mal à ces peltas c'est la bonne nouvelle beaucoup beaucoup de tireurs cette fois donc là pour contre cavalerie il va falloir qu'elle se bouge un peu les fesses en avant eux devraient je pense tomber avant même que la cavalerie approche voire même peut-être la vue de la cavalerie va les faire tomber voilà la vue de la cavalerie les a fait tomber parfait parce que il faut que la cavalerie ait charge ah les peltastes ils veulent pas lâcher comment ça se passe ici là ? ils vont peut-être commencer à souffrir un peu on va ramener quelques renforts là eux du coup ils savent pas forcément à grand chose on va plutôt mettre ces gens là ici et le général on va le rapatrier histoire de donner un peu de morale et là il faut vraiment qu'on charge dans le tas de ces cons tout ce qu'on a on va prendre même une unité je pense on va pas faire le tour malheureusement ah les peltastes s'enfuient alors arrêtez vous les gars parce que vous allez commencer à faire de la merde voilà vous arrêtez vous repassez en tir vous remettez comme ça ici on envoie du renfort allez en avant les gars voilà repoussez les sur les sur les troupes de corps à corps pas de soucis avec ça ici les archers vont pouvoir se remettre à à tirer de manière un peu plus efficace donc ici il y a des gens qui se baladent pas de soucis avec ça pour l'instant on s'occupe de ce gros tas de gens pour l'instant c'est déjà bien ah oui il y a un frondeur qui lance quelques caillasses vers notre général je pense que ça devrait aller alors ici il y a quoi ? j'ai l'impression qu'il y a une unité non il y a que des membres de tribu et en plus ils sont maintenés alors qu'ils n'ont même pas encore engagé le combat donc je pense que ça devrait aller ici on va aller mettre une petite pression qui devrait aider à faire en sorte que cette grosse masse scelle assez facilement voilà les 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 hoplits se retournent ça c'est le mauvais plan par contre dégagez vous les gars ok donc là du coup ici on a des hoplits d'élite ici on a quelques frondeurs qui font rien de très 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 dingue je les avais complètement oubliés revenez les gars ils vont être complètement naze choppez-moi ceux-là ils sont actifs celles-là on va les faire revenir là en marchant pour l'instant il faut qu'on choque tous ces gens qui s'enfuient là on a des frondeurs là on a d'autres frondeurs là on a des membres de tribu encore des frondeurs encore des frondeurs encore des membres de tribu hop ici on va se replacer il va nous falloir nos archers ici pour s'occuper des hoplits je pense vous allez revenir par là vous pareil un petit frondeur là même de tirer sur les 4 pions qui nous tire dessus là ça ferait pas de mal je pense eux ne servent à rien pour l'instant eux ils sont gérés on va se calmer alors les archers s'il vous plaît tirez là-dessus les fondeurs tirez là-dessus ici on s'est retourné bon en même temps ça se tient donc là la cavalerie elle s'occupe de nettoyer un peu ce qui s'enfuit ça fait plaisir ici on va bientôt pouvoir dégager les unités pour faire le tour je pense voilà parfait on va prendre ça toi t'attaques quoi toi ? un frondeur grec c'est bon je peux t'arrêter là l'idée ça va être de récupérer ces unités là donc c'est pas des unités de choc malheureusement vous pouvez peut-être vous débarrasser de ces 17 mecs quand même sérieusement on va envoyer la cave s'en occuper puisque visiblement les autres n'y arrive pas n'est ce pas c'est pas la peine que nos frondeurs tirent oh bah y'a des gens qui passent ici ils sont mignons les frondeurs ils vont se mettre là pour tirer dans l'angle à votre commandement ici on va s'en occuper très très vite voilà on va faire une petite charge de dos sur ce sympathique général enfin voilà on se galère un peu sur la dune mais c'est pas grave hop là charge de dos il passe en maintenir il s'écroule un peu parfait voilà ici ça a cédé aussi revenez par là les gars voilà ah bah visiblement ça cède de partout il reste des pelletasses ici qui sont pas enfuis c'est parti bon bah eux ne veulent pas ne veulent pas s'aider visiblement donc on va se préparer à les accueillir du coup ça c'est des frondeurs ils sont ils sont HS alors les unités qui courent ça vont s'occuper des trucs à tuer ça c'est pas des unités ça c'est tout mort peut-être ici là il reste des gens c'est trop tard c'est pas trop tard par contre on va se les finir comme d'hab c'est la cavalerie qui va qui va terminer la bataille donc là par contre on a des pelletasses courez un peu par là vous je vous montre si eux vont débarquer ils ont l'air d'être partis pour débarquer quand même ils sont tous en train de courir ils sont tous en train de courir ils sont tous en train de courir je ne peux pas leur tirer dessus parce qu'ils sont en train de débarquer malheureusement voilà voilà je ne peux plus leur tirer dessus c'est pas grave vous ne faites rien ça ne va pas du tout il y a des gens à te faire ici vous ne faites rien c'est pas grave ces frondeurs ont décidé de débarquer également ce qui est très clairement une idée de merde vous ne faites plus rien vous parce qu'il y a des gens quelque part la bam c'est peut-être un peu loin oh il y a moyen il y a moyen de les choper ça va être juste je pense ça va être juste je pense nos archers tirés sur ces gens de toute façon il ne reste plus que les pelletasses le reste c'est vraiment histoire de diminuer un peu le nombre des armées qui traînent vous n'avez pas réussi à les choper c'est pas ce que je pensais et c'est la victoire et de nouveau une victoire héroïque parce que pourquoi pas c'est vrai 140 pertes contre 2795 on peut effectivement parler de victoire héroïque cette fois le général ne s'est pas mouillé une fois de plus la cavalerie qui a bien nettoyé le champ de bataille les lanciers qui ont tenu la ligne les tireurs qui ont quand même fait le taf bon globalement plutôt une belle bataille de nouveau il est de nouveau totalement surclassé donc du coup bah il en chie un peu comme il concentre pas du tout ses troupes bah ça marche pas quoi clairement ça marche pas en plus il a laissé sa cité bon pas sans défense parce que rien qu'avec ce qu'il y a d'entre les murs ça peut piquer mais la ligue étrusque se balade faut que j'envoie sur quoi ce machin là ça a l'air sympa espèce de grosse fontaine là le venet il se balade également je sais pas ce qu'il fait peut-être qu'il visite avec juste des flottes avec un truc là je pense qu'il doit avoir des guerres en cours lui aussi parce que ses unités seraient un peu plus utiles là où ça tabasse il y a des pirates il y a moyen que quelqu'un s'en occupe avant qu'ils arrivent jusqu'à nous alors les samins veulent une paix bah non non on va prendre votre dernière cité les gars c'est bon quoi pas de stress pas de stress enfin si vous pouvez stresser mais on va vous écraser de toute façon c'est pas c'est pas comme si c'était vraiment négociable ah merde on a des bas quartiers j'ai oublié de construire le bâtiment du coup on a des bas quartiers alors on a un renversement ici on a un dignitaire qui a gagné un niveau parfait donc ici on est à portée pour écraser pour écraser cette ville et ici on est à portée pour amener du renfort là donc de toute façon on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère que cette petite avancée est en pays sabin voilà bah vous aura plus parce que j'avoue que je pensais pas que ça irait aussi vite en tout cas on voit que leurs troupes sont clairement pas au niveau par rapport à nos lanciers du même nom mais ça fait plaisir de reconquérir ce terrain n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des idées sur la suite n'hésitez pas également à me le dire c'est toujours sympathique et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous